Bonjour Aïssa Tathalsal. Bonjour. Quel bilan tirez-vous de cette huitième édition du Forum international de Dakar ? Je pense que ce forum a été un forum réussi par la présence massive d'experts, de décideurs, d'hommes politiques, de diplomates, chacun allant de son idée, de sa proposition, l'essentiel étant que nous puissions tirer les conclusions les plus pertinentes à mettre à la disposition de la communauté internationale. A l'ouverture du forum, le président Macky Sall a affirmé que les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont montré leurs limites. Alors quelles seraient les alternatives réalistes et concrètes à court et moyen terme ? Une alternative théorique et une alternative pratique. La théorique c'est qu'on ne peut pas imaginer des solutions de paix en Afrique sans les Africains. L'autre côté pratique c'est la mobilisation des ressources nécessaires. Le président Macky Sall a parlé les yeux ouverts sur notre responsabilité d'Africains. Il nous dit que la sécurité, les opérations de paix, ça doit être intégré de façon permanente dans nos budgets nationaux. Nous devons d'abord faire les tous premiers efforts de façon interne sur nos budgets nationaux. Alors nous serons peut-être encore beaucoup plus légitimes à aller demander des efforts supplémentaires par les Nations Unies, par la communauté internationale pour venir en support. Donc réformer l'intervention des Nations Unies nécessite de reformuler la doctrine même de l'intervention des Nations Unies. Est-ce qu'il n'est pas plus utile de nous appuyer sur nos forces locales avant même que les forces étrangères viennent avec tout ce que cela peut comporter d'incompatibilité entre guillemets ? Le président a dit aussi qu'il urge de rendre enfin opérationnelle la force africaine en attente. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on en reparle encore au prochain forum ici l'année prochaine, qu'on en soit au même point ? Malheureusement, peut-être qu'on va continuer à en reparler, mais cette force africaine en attente, nous l'avons mise en place. Le plus grand effort, c'est maintenant de le rendre opérationnel par des cotisations obligatoires, par des contributions volontaires, par toutes sortes de mécanismes. Aujourd'hui, nous avons peut-être quelques 280, 285 millions de dollars à la MINUSMA. Le représentant du secrétaire général, chef de la MINUSMA, nous disait l'autre jour à Dakar que cela ne représentait même pas la moitié d'un financement journalier des opérations de paix. C'est colossal. A l'ouverture du forum, la France a demandé à l'Afrique d'être solidaire des Européens qui se sentent agressés par la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Afrique n'est pas indifférente à ce qui se passe en Ukraine parce qu'elle est consciente que ce qui se joue en Ukraine, c'est l'avenir de la communauté internationale. Mais pour autant, nous ne devons pas oublier la situation en Afrique que nous, nous vivons tous les jours. Quand nous parlons de la situation en Ukraine, nos opinions nous disent, ça fait deux ans que nous vous demandons de demander à ces grandes puissances de venir nous soutenir par la réallocation des droits de tirage spéciaux, de demander à ces grandes puissances d'intervenir sur le plan sécuritaire. Et là, l'Italie ne finit pas. Voilà quelle est la réalité de l'opinion en Afrique. Comprendre notre opinion, ce n'est pas être contre l'Ukraine. Alors nous, les décideurs, nous devons faire avec tout cela. Le président Makissal a également dit lors de la cérémonie d'ouverture, il a une nouvelle fois souligné la résurgence des coups d'État dans la région. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'État Ibrahim Traoré a promis de rendre le pouvoir aux civils en juillet 2024. Est-ce que vous y croyez ? Bien sûr que je crois. Il l'a dit à la CEDEAO. Je pense que c'est un engagement fort de sa part. Donc jusqu'à preuve du contraire, oui, je crois que le capitaine Traoré tiendra bien cet agenda de CEDEAO. Autre pays voisin secoué par un coup d'État, la Guinée, la CEDEAO et les autorités de transition se sont accordées sur un délai de 24 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais à partir de janvier 2023. Est-ce que ce n'est pas une astuce, entre guillemets, pour garder le pouvoir pendant trois ans, ce que réclamait Conagry initialement ? Je ne le dirai pas comme cela. Mais le plus important pour la CEDEAO, c'est qu'enfin on arrive à un agenda, qu'un cap soit fixé et qu'une limite soit déterminée. Tant que la limite n'était pas déterminée, le compte à rebours ne commencerait pas. Donc déjà, fixer une limite, pour moi, est une grande avancée en soi. Nous venons de situations où nos opinions, les analystes eux-mêmes disaient que la CEDEAO ne servait à rien, elle était là, personne ne respectait, personne n'en a vécu. Et voilà qu'aujourd'hui, tout le monde se rend à l'évidence que ce que la CEDEAO a souhaité, que les États, les uns après les autres, sont en train de le faire. Mais c'est déjà une avancée majeure. Et je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est d'y aller. Et c'est difficile. C'est des militaires qui arrivent au pouvoir, qui ont une certaine conception du pouvoir, qui ont peut-être une volonté de faire les choses. Sauf que cela n'est pas en adéquation avec les principes et les règles démocratiques. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, il faut discuter avec eux. Toujours concernant la CEDEAO, est-ce que la participation du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, ici à Dakar, au Forum pour la paix et la sécurité, est un signe de détente entre le Mali et la CEDEAO ? Je pense que oui. Déjà, la CEDEAO s'est rendue plusieurs fois au Mali. Le président Makissa, en sa qualité de président de l'Union africaine lui-même, s'y est rendue. Donc c'est normal. Nous l'avons invité. J'ai adressé une invitation à mon homologue Abdoulaye Diop pour qu'il vienne. Parce que les questions dont on discute, c'est des questions qui concernent aussi le Mali, qui concernent notre espace. Je pense que le Mali, à sa place, ses idées également, ont leur place dans ce Forum de Dakar, dont la vocation tout compte fait, est que les gens puissent parler, même quand ils ne sont pas d'accord. On a assisté à un échange entre la France et le Mali. Bon, s'ils ont pu échanger à Dakar, même si c'est par discussion, par débat interposé, c'est tant mieux. Le Forum sert à cela. Est-ce que vous pensez que le calendrier de transition sera respecté par le Mali ? Je crois qu'à l'instar de ce que j'ai dit au Burkina Faso, en tout cas, nous constatons que toutes les tâches préélectorales qu'ils devaient organiser et réussir, ils sont en train de les mettre en place. Que ce soit l'écriture d'une nouvelle constitution, que ce soit la mise en place de cette autorité autonome de gestion des élections, nous suivrons le calendrier, nous suivrons l'opérationnalisation de cette mise en place et pour le moment, je pense qu'encore RAS. Est-ce que le Sénégal peut aider à la libération des 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali ? Oui, le Sénégal, il est depuis les premiers jours que cela a commencé. Déjà, à l'occasion de sa visite au Mali, le président Macky Sala en avait parlé avec le colonel Goïta. Il est impliqué dans le processus, il en discute très souvent et avec le colonel Goïta, chef de la transition, et avec le président Ouattara et avec les autres médiateurs impliqués au titre de la CDAO. Et j'ai bon espoir que nous allons y arriver. Ces questions-là, elles sont délicates, elles sont difficiles parce que chacun a sa version des choses. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse appeler à une solution. Et la solution possible, c'est que les soldats ivoiriens soient libérés pour retourner chez eux, tout en ne négligeant pas non plus les arguments que le Mali met sur la table, que nous devons écouter, entendre, pour arriver à une formule juste et équitable entre les partis. Hors CDAO, mais le Sénégal étant la présidence de l'Union africaine, au Tchad, on a vu la semaine dernière la répression des manifestations qui a fait au moins 50 morts. Donc jeudi dernier, mobilisation contre la prolongation du régime de transition de Mahamad Debi. Quelle est votre réaction ? La première d'abord, c'est de regretter de façon vraiment ferme et de condamner tout ce qui s'est passé au Tchad. C'est une violence civile, c'est en cela qu'elle est grave, que rien ne justifie. C'est des manifestants sur lesquels on a tiré, qui se sont tirés entre eux, les versions et les thèses se contredisent. Toujours est-il qu'il y a au minimum 50 personnes tuées lors de ces manifestations, c'est à déplorer. L'autre réaction, c'est de respecter le principe de subsidiarité. Et la position de l'Union africaine sera en conformité avec la position que va exprimer la CAC, qui est la communauté de l'Afrique centrale, nous apprécierons pour la suite. Merci Aïsseta Talsal. Merci à vous.